Et j'aurai des biscuits Moi les gens, je vais vous expliquer comment hard carry Je savais qu'elle avait de flash J'ai attendu le moment parfait Moi je vais juste back, je vais pas utiliser mes potions tant mieux Alors pourquoi Fiddlestick c'est considéré pour moi comme l'un des meilleurs champions pour carry en 1v5 Parce que ton ultime, tu peux retourner une team entière à toi seul En mettant le bon fur au bon moment, ton ultime au bon moment, de la bonne vision, tu peux vraiment carry tout seul Et c'est un des champions que j'utilise beaucoup pour monter les bas et l'eau Parce que c'est vraiment une tuerie Donc là la laning phase, elle se passe normalement correctement bien C'est à dire que tu peux jouer safe Alors je vous déconseille de jouer aftershock Ca c'est aftershock, je comprends même pas les gens qui font ça Amuse toi quand même un petit peu dans le jeu, tu as le droit de t'amuser Et tout ce qu'on va faire c'est attendre le niveau 6 Donc l'idéal c'est de limite Back avant le niveau 6 T'acheter un petit peu plus de stuff, un petit peu plus d'AP Comme ça t'es sûr avec ton ultime niveau 6 Tu les one shot tous Ils sont morts Bon s'ils s'avancent comme ça c'est gratuit Et bah t'es mort aussi Là je vais me barrer C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait Tu te barres, tu vas prendre Ton trinket amélioré Qui coûte 450, tu vas avoir assez pour des bottes Je te conseille de prendre des bottes assez vite en vrai Alors j'aimerais bien que mon équipe fasse de la merde en fait J'aurais vraiment voulu que mon équipe pue la merde Pour que vous euh... Pour que je vous montre vraiment que c'est possible d'un V5 De toute façon ça va être le cas normalement Il y aura des erreurs par-ci par-là Et je veux vous montrer que Fiddlestick c'est vraiment un champion de ouf Voilà, je vais passer niveau 6 Petite astuce, quand vous êtes bientôt niveau 6 Ah merde, une kamik arrive Mettez-vous dans un buisson, comme ça ils savent pas que tu fasses niveau 6 Ok, pas de chance Ok, pas de purge, tant mieux Ok, je flash sinon je suis mort Vous voyez, avant ton niveau 6 Comment c'est Bagdad le truc Bon voilà, c'est gagné Voilà Là c'est GG well played La game est finie Il y a déjà deux 8 Et en fait le truc c'est que ça va pas s'arranger en plus Pour eux au niveau de la game Parce que Fiddlestick va être un enfer en solo queue En fait Fiddlestick fait partie de ces champions Qui sont terribles en solo queue Qui sont pas joués vraiment Presque voire jamais en LCS pro N'importe quelle ligue Tout simplement parce qu'en fait c'est un champion Qui est fort dans la surprise Et du coup la surprise Est beaucoup plus puissante Dans le manque de communication Qu'il y a en solo queue Parce qu'en solo queue il n'y a pas de vocal On peut pas parler Du coup en fait Bah tu vas juste surprendre l'ennemi H24 et ça va être une horreur pour eux Moi je prends mes bottes assez rapidement Pardon je change de trinket Dans les buissons je vais activer Ok merde Donc là j'ai mal joué J'aurais pas du l'activer tout de suite Donc là ils ont encore une vision Ok parfait Donc là il n'y a plus de ward Mais j'ai pas de flash J'ai pas pu aller dans le buisson Donc ça fait quand même un kill gratuit On va le prendre tout de suite Il n'y avait pas de vision Il n'y avait pas de vision Il s'est beaucoup trop avancé Quand tu vas faire ton ultime avec Philostick Ça va être un kill tout de suite Oh non Mon corbeau il a pas rebondi Comme ça tu gardes tout le temps Hop d'ailleurs on va le faire ça maintenant On va voir ça par contre Ok on tu vient de te faire Merde Merde J'avais pas vu que ma Evelyne arrivait Putain j'ai eu Ok là c'est merdique En fait sur le faux de l'action je regardais pas ma carte J'avais pas vu que Evelyne était en train de venir Du coup j'ai niqué un flash Les flash les gars Si vous vous faites catch Mourez N'utilisez même pas votre flash Votre flash est trop trop important Vraiment si là par exemple il y a TF qui me ult Et que je peux m'en sortir avec flash Je ne flash pas en fait Je donne le kill je m'en bats les couilles Le flash peut te permettre de faire un quadra kill penta kill Gardez votre flash Là je l'ai fait parce que j'avais un kill mais j'avais même pas vu Et je suis un peu dégoûté Mais c'est pas la fin du monde Je vais quand même aller prendre Je vais quand même aller prendre le Zonia Parce qu'en vrai Le Zonia peut me permettre d'esquiver une gold card L'ultime de Camille Un kill chargé de karma mais on s'en fout à les couilles Le passif de Brand si je suis low et il pense que je vais mourir Ça peut être ok Je vais pas venir Annie on a pas besoin de toi 23 secondes c'est mon ult Et en fait tout le temps tu vas jouer autour de ton ultime Tu joues juste autour de ton ultime Il y a aucun souci Je prends juste la ward ici Ça peut les faire tilt Ça va les faire venir peut-être Là j'ai besoin d'Annie Bon là c'était un bait et encore j'aurais pas dû faire ça J'aurais pas dû faire ça parce que j'avais bientôt mon ultime et c'était ok Bon on prend un petit peu de vie On évite de prendre les minions sinon les ADC pètent un câble Parce que là Kaisa va revenir Il y aura peut-être Camille Non 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 Alors chez nous ce qu'elle est en train de faire Non Ok mais bon on est vu par l'ultime de TF Là je vais faire semblant de back On a pas besoin de cette aide en fait On a pas besoin que Evelyn qui est ultra faite se suicide sur une Camille qui est en 2-3 en fait Là j'ai mon ultime En fait dès que t'as ton ultime essaie de l'activer Parce qu'un ultime de Philostick c'est presque un mort en fait Et là ça me saoule un petit peu J'espère vraiment qu'ils vont pas abandonner Parce que là je vous montre absolument pas du 1v5 en fait Là c'est juste gagner la Lening Face On s'en bat les couilles Si vous avez l'argent Les gold pour acheter 2 control ward Après votre back Je vous le conseille Je vous le conseille parce qu'en fait Bah votre dématérialisateur Votre déwardeur Mais il est pas tout le temps actif Et c'est très 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 important de Se cacher dans un buisson et d'ultime avec Philostick Ou d'être sûr que vous n'êtes pas vu Du coup avoir des control ward sur soi C'est vraiment très très intéressant Ok nice Pas grave si vous prenez tous les kills Vous êtes là pour carry Le fear est un sort ultra puissant Mais Qu'est ce que je voulais dire Mais là en fait il y a des sandales mercure en face Mais d'ailleurs caravan a toujours pas de boss C'est hallucinant Les joueurs comme ça là je comprends pas toujours pas Ah mais un Q Ah oui d'accord on est en mode bas les couilles Je suis dégoûté Je suis dégoûté Je voulais vraiment vous montrer en fait le 1v5 Je vais essayer de refaire une game en stream Parce qu'il y a moyen 45 secondes en ultime Ok Ok Ça c'est cadeau Ok une petite ward ici Ouais on peut aller faire le dragon On peut aller faire le dragon tranquillement En fait le but du champion C'est que même si ton équipe est dans la merde Même si tu fais une game de merde Tu peux retourner la game Juste avec ton ultime Bon évidemment Si t'as 30 AP à 30 minutes Ca va être difficile de les tuer Là par exemple je suis pas vu Allez c'est mort Je sais pas si j'explique bien en fait Je sais pas si j'explique bien Moi Fido Stick c'est un des champions Que j'ai joué pour monter très très vite Pour monter en elo en fait Parce que évidemment ça ça marche moins bien Au elo Mais à ba elo ça marche très très bien Bon on est en plate 5 Mais euh En gros Fido Stick est un champion qui me correspond assez bien Parce que c'est full instinct et c'est full vision Et dans mes stats c'est Moi je suis bon en vision en fait Du coup le champion me correspond vraiment bien Et j'aime bien jouer avec mon instinct Là mon ult fallait que je parie que Brand il ait pas de vision Même si je pensais qu'il y avait pas de vision Parce que j'ai utilisé mon dev warder Bref d'ailleurs j'ai 2500 goals On va partir Et ciao bye bye Elle est morte ou pas elle ? Non elle n'est pas morte Il y a un ultime ici Ok il a utilisé son truc Mais c'est cool Ah j'ai abusé là J'ai très 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 mal joué Je sais pas où est Camille On va se barrer C'était naze Ça c'est une erreur qu'il faut pas faire d'ailleurs les gars L'erreur de Du grid Là en fait j'avais pas besoin de J'ai ignite Un brand en 1-6 les gars Et je sais même pas s'il m'a donné de la thune Moi je me barre Je vais acheter des contrôles ward Parce que là je Je suis aveugle sur mes contrôles ward J'aurais bien aimé être en vocal avec eux Dommage J'ai voulu aller warder Je voulais absolument grid pour la ward malheureusement Ils étaient tous là Ah la Camille m'a fait peur avec son E J'aurais du Là en fait my bad C'était trop trop bien setup en plus Là ce que j'aurais du faire c'est juste Abandonner celui qui s'est fait catch ici Avec moi Je flash out Je reviens dans le teamfight Et ça aurait été génial Donc là j'ai trop trop misplay Merde Mal joué Mal joué mal joué En plus c'est dans ces moments là où je voulais vous montrer Que c'est possible de 1v5 en fait Et c'est le moment où je foire Super bravo 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 Ok j'ai mon ultime C'est con parce que en vrai j'avais la vision et tout Ça aurait été trop beau là je ult J'avais le Zhonya Oh je suis trop deg Je suis trop deg Ah oui mon score de vision je voulais pas montrer Alors j'ai pas un score de vision de ouf Je suis à 48 à 25 minutes C'est très très Oh non ils ont FF Oh Je suis deg Je suis archi deg En tout cas voilà c'était le fiddlestick Support Qui carry Et oui carry toujours Ça fait longtemps que j'avais pas joué Mais c'est un truc qui me sauve la vie Quand je dois sortir du low elo Ou en tout cas monter diamant 5 très très vite Où je jouais FF Le stick support Il carry les fights Mais là encore je vous ai pas montré ma team était bonne Donc vous allez voir la prochaine game Ça va être du pur 1v9 Ciao bye On est en stream si vous voulez voir du FF On va faire un petit montage A bientôt Ciao bye